Bonjour, je faisais partie du groupe Olarm de Gouche. On s'est retrouvés tous autour d'un témoignage d'une albanaise qui est arrivée sur Mont-Jermain, passée depuis une cinquantaine d'années, arrivée depuis quelques années en France, mais peu autonome, vraiment accompagnée par son mari quand elle est arrivée, qui voulait participer au moment de l'entretien d'embauche. On a eu du mal à l'écarter un petit peu. Et c'est une femme qui, à la fin de ses contrats, avait ramené de l'argent à la maison, puisque son mari ne travaillait pas, elle était le seul détenteur de l'argent. Elle a réussi à arriver à une autonomie aussi au niveau d'appartements et autres. Et c'était pour nous un très très joli témoignage, en fait, de voir cette femme évoluer, accueillir l'autre, s'accueillir aussi, vraiment s'ouvrir. Et une jolie fleur, en fait, qui s'ouvrait. Et c'est vrai que ça nous a vraiment tous marqué, que ce soit une femme ou un homme. On a souvent eu ça au sein du jardin. Et c'est une belle force qu'on a pu avoir et qui nous dynamise. Je vais reprendre juste le témoignage d'avant. La crainte qu'on avait, c'était aussi d'avoir une limite. C'est-à-dire qu'on crée un univers bienveillant autour de nos salariés pour qu'ils puissent poser leur valise, pour qu'on puisse les accompagner au mieux, justement, vers le monde extérieur. Et malheureusement, ce monde extérieur, le monde du travail, n'est pas émoncidateur du tout. Et parfois, on n'a pas suffisamment de temps pour les repréparer à l'après. Et c'était des fois un peu la limite et les blocages qu'on voyait à notre travail. Voilà. Sous-titrage ST' 501